Le temps que tout le monde s'installe, je vous dis tout de suite qu'il y a sur la table là-bas un beau document épais de 24 pages que vous pourrez prendre en partant si ça vous intéresse mais que pour ceux qui n'ont pas envie de le lire, ils pourront voir exactement ce qui s'est dit là-dedans sur une vidéo tout à fait officielle sur le site du ministère de l'écologie puisque nous avons été filmés pendant l'audition dont je vais vous parler. 6 heures de vidéo, alors là, mais on est bon hein, je suis sûr c'est un film extraordinaire. Voilà, alors on va démarrer, donc j'ai l'immense plaisir d'être accompagné par Daniel Ibanez que je vous présente pour ceux qui ne le connaissent pas, il va se tourner, il va se tourner, voilà et là vous voyez contre quoi il se bagarre lui, le lion turin. Et puis notre ami donc qui a chauffé la salle, Stéphane Perron de Roi Bon est donc contre le Center Park évidemment des Chambarrans. Voilà, alors tous les trois nous avons fait partie de cette délégation de mouvements d'opposition qui a été reçue et dont on va vous parler de cette audition qui a été reçue donc au ministère de l'Environnement en mars dernier. Donc nous avons une belle conférence, débat bien sûr, ne craignez rien, qui s'appelle donc Démocratie participative, réelle opportunité ou... Piège à quoi. Voilà, donc c'est un débat ouvert et vous répondrez à la fin, il n'y a pas de référendum mais vous pourrez répondre si effectivement c'est une vraie opportunité ou si c'est un piège. Voilà. Alors on y va ? C'est moi qui démarre, très bien je démarre. Alors on y est allé sans illusion. On est allé où ? Vous vous souvenez de la mort de Rémi Fraisse, d'ailleurs on ne peut pas l'oublier ici parce que nous sommes dans le chapiteau où un hommage lui a été rendu et où sa photo est là. Donc juste après la mort de Rémi Fraisse, François Hollande a réagi en disant la violence est inacceptable, la nôtre, enfin celle des opposants bien sûr. Mais il y a visiblement un problème, comment un sujet comme un barrage ou ailleurs un aéroport ou autre chose, peut-il générer une opposition telle qu'il y ait des violences, etc. Il faut donc ouvrir le chantier de rénovation du débat public. Parce que c'est probablement un malentendu, il faut donc regarder pourquoi le débat public ne fonctionne pas pour qu'on arrive à des blocages. Et donc nous avons, alors quand je dis nous maintenant, ça va être au moins 12 mouvements, 12 mouvements d'opposition, alors que ce soit à une ligne TGV, à un center park, à un barrage, à un aéroport, à une autre ligne TGV, par exemple celle qui doit traverser un jour les Pyrénées, ou bien Poitiers, Limoges-Poitiers, ou encore un contournement d'autoroutes autour de Rouen, ou bien le triangle de Gonesse, ils sont là, ou bien la ferme des mille vaches, Novicennes, etc. Nous nous sommes retrouvés, et puis bien sûr, si j'ai au bur, tout le problème nucléaire dont on parlera presque tout de suite, et j'espère qu'Irène est dans la salle parce qu'on m'a dit qu'elle était par là, je lui ai demandé de venir. Alors, on s'est retrouvés, et on a travaillé ensemble, parce qu'on s'est dit, effectivement, on va encore faire mine d'écouter un ou deux des mouvements d'opposition, et on nous prend toujours, vous savez bien, pour les gens qui râlons, pour notre problème particulier. Et nous avons donc travaillé en mettant en commun l'analyse des dysfonctionnements des procédures, les fameuses procédures dont les élus vous disent, mais tout a été respecté. On a respecté les procédures, comment est-ce que vous pouvez vous opposer encore ? Donc on a analysé les dysfonctionnements, et on est allé rencontrer cette commission à laquelle on a arraché un grand rendez-vous d'une demi-journée. Mais on y est allé sans illusion, et on a mis ici en jaune la phrase qui est dans l'introduction, sans illusion sur la volonté réelle du gouvernement d'aboutir à des méthodes décisionnelles plus démocratiques, parce que certains de nos mouvements ont déjà vécu des parodies de concertation, et que notre confiance est à peu près réduite à zéro. Nous avons dit aussi, et je le lis parce que c'est un écho particulier à la suite de l'adoption de la loi Macron, sans illusion, parce que la loi Macron, alors on l'a écrit, qui vient d'être adoptée, c'était en première instance, mais maintenant, enfin en première lecture, elle a été adoptée, prévoit des dispositions très inquiétantes, qui montrent déjà le chemin choisi. Une simplification qui sacrifie les enjeux environnementaux, plutôt qu'un renforcement de la place des citoyens dans les choix d'avenir. Mais nous participons à ce débat parce que nous voulons informer l'opinion publique pour qu'elle ne soit pas dupe. Parce qu'effectivement, François Hollande va avoir beau jeu de dire « J'ai ouvert un chantier de rénovation du débat public, il y a même des propositions, on vous analysera ces propositions, et donc maintenant, il n'y a plus aucune raison qu'il y ait des oppositions. » Et on a vu malheureusement récemment, enfin il y a un jour, deux jours, passer dans la loi Macron un amendement scélérat, il n'y a pas d'autre terme pour faire passer l'enfouissement des déchets nucléaires dans la meuse, sur le site, donc, de, aidez-moi, Cigeo, bure à bure, de manière absolument antidémocratique. Donc on pourra probablement en dire un mot. Donc voilà, nous avons fait ce boulot, et nous avons donc obtenu un rendez-vous. Alors, pourquoi est-on aussi sans illusion ? Parce que ça fait un moment que ça dure. C'est là, vous voyez la transition, très bien. Alors, la démocratie participative à l'épreuve du temps. Alors, on va remonter quelques années en arrière. En fait, 30 décembre 82, on dit « Non, mais alors là, ça ne va pas du tout. » Parce qu'à chaque fois qu'il y a des projets, il y a des contestataires. Ça ne va pas. On va faire une loi, ça s'appelle la LOTI. Alors, c'est surtout sur les projets d'infrastructures, routières, ferroviaires. Et alors, donc, maintenant, à partir de maintenant, bon, quand on fait un projet, il va falloir justifier à la fois le bien fondé économique, le bien fondé environnemental, etc., etc. Tout ça est très, très bien défini dans cette loi du 30 décembre 82, qui est aujourd'hui d'ailleurs codifiée à l'article 1511-1 du Code des transports. Et donc, c'était l'article 14, voilà. Dix ans après, voilà M. Bianco, Jean-Louis Bianco, qui arrive, qui dit « Alors, non, ça ne va pas, parce qu'à chaque fois qu'on fait un projet, il y a de la contestation. » Et alors, ça ne va pas. Donc, maintenant, à partir de maintenant, chaque citoyen, chaque partie prenante, doit pouvoir s'informer et s'exprimer. 15 décembre 92, la loi Bianco, la circulaire Bianco. 25 mars 2004 et 27 mai 2005, là, c'est l'instruction cadre de Gilles De Robien, qui dit « Alors, voilà, bon, non, à chaque fois qu'il y a un projet, il y a de la contestation, ça ne va pas. Alors, maintenant, il va falloir faire du débat, vous voyez. Et chaque citoyen va devoir pouvoir s'exprimer et il y aura de la transparence. Et puis, alors, il faut répondre aux questions. Vous voyez, les citoyens posent des questions, alors on leur répondra. Il faut justifier économiquement, en matière environnementale, etc. Il faut vraiment justifier pour que les élus puissent prendre des positions en fonction d'une information claire, transparente, les contre-expertises, tout est prévu, tout ça. Et alors, dix ans plus tard, en 2014, dix ans plus tard, là, c'est François Hollande qui dit « Alors, là, ça ne va pas parce qu'à chaque fois qu'il y a des projets, il y a des contestataires. Maintenant, on est obligé de les tuer, en plus, avec des grenades offensives, GLIF-1. Ce sont des armes de guerre utilisées contre des populations civiles en violation de la Convention de Genève. Alors, on a conservé la grenade offensive qui est lacrymogène, qui s'appelle la GLIF-4, qui est aussi une grenade offensive. J'avais demandé à un député européen, je dis vert, je vois un petit peu, bon, pas trop. J'avais demandé à un député de poser la question à M. Cazeneuve s'il avait fait le test du sac à dos avec la GLIF-4 qu'il a laissé en service à la gendarmerie. Mais la question n'a pas été posée, finalement. Alors, donc, le 27 novembre, François Hollande dit, alors maintenant, là, ça ne va pas. Alors, on va faire, parce que ça fait tous les dix ans, on ne fait pas ce qu'on a dit. Donc, maintenant, on va faire une commission. Et donc, c'est la commission spécialisée, 70 personnes, qui nous a reçues. Et donc, la question du piège, tout ça, c'est de savoir si dans dix ans, on y retourne. Donc, vous avez compris que quand on regarde les textes et on n'a pas tout balayé, Stéphane faisait remarquer qu'on n'avait pas mis la loi Barnier, en fait, dans les textes, il est prévu, effectivement, le débat, l'information, la discussion, la possibilité de contre-expertise, etc. C'est prévu, mais ça ne fonctionne pas. La preuve. Donc, on y est allé, et nous, on a dit, voilà nos trois règles d'or. La première règle d'or, et c'est sans doute celle qui ne peut pas passer dans la démocratie telle que nous la vivons, c'est de reconnaître la place des citoyens, leurs compétences, leur capacité à produire des analyses et des propositions alternatives, et ce, dès le début du processus, c'est-à-dire dans la définition de l'utilité publique. Alors, évidemment, celle-là, elle coince, parce que vous comprenez bien que fondamentalement, la démocratie représentative, et on pourrait même débattre de la représentativité de nos élus, mais en tout cas, elle fonctionne justement comme un mandat que l'on donne, et c'est eux qui savent ce qui est bon pour votre avenir. La deuxième règle d'or, et alors celle-là, je peux vous dire que le mot transparence a beau déjà être dans les textes de loi, ou dans les circulaires, ou dans les trucs, ça ne marche jamais, c'est d'affirmer et de mettre en pratique une transparence totale, c'est-à-dire accès à tous les documents, voilà, ce qui n'est pas le cas. Bien sûr. Fonder les décisions sur l'objectivité et la vérité, quand on analyse tous nos problèmes-là, on voit que partout il y a des mensonges, partout des manipulations, partout des mensonges, et impliquer la responsabilité des acteurs, parce que finalement, nous vivons dans une démocratie d'irresponsable. Les gens qui décident aujourd'hui, ceux qui ont décidé de faire une autoroute déficitaire, celle du Sud, qui ne marche pas aujourd'hui, ne sont absolument pas embêtés. C'est l'argent public qui bouge toujours les trous, et il n'y a aucune responsabilité personnelle des acteurs. Donc voilà les trois règles d'or qu'on avait présentées, elles s'appuyaient toutes d'ailleurs sur une phrase de François Hollande, parce que François Hollande a dit, par exemple, « Cette transparence est la première condition de la démocratie participative. » Voilà. Et il a même dit, « Il y a de l'expertise, il y a de la science. » Ah ben, on n'a pas toujours l'impression, quand on regarde nos dossiers. Alors, je vous disais qu'on était 12 mouvements, donc 13 personnes se sont déplacées, et la force de notre travail, c'est qu'à la place que chacun d'entre nous vienne raconter son histoire, nous avons décortiqué les dysfonctionnements des procédures et les mauvaises pratiques des acteurs, et à chaque mauvaise pratique ou à chaque dysfonctionnement, nous avons donné 5, 6, 7, et on aurait pu donner 12 exemples pratiquement à chaque fois. Et c'est cette démonstration-là qui a, je crois, eu une force très importante, même si, on en reparlera, on n'a pas vu grand-chose. Ah ben voilà, j'ai anticipé sur la diapo, j'ai oublié. Ah, je suis très mauvaise, j'ai oublié, j'ai oublié. Alors, je dois passer la parole un peu. Bon, alors, nos 20 propositions. Alors, ne faire porter le premier temps de la concertation que sur l'expertise du besoin censé justifier le projet. Parce qu'en fait, il y a une grosse ruse, c'est qu'on vous dit, alors on va faire du débat public. Alors, par exemple, tiens, vous avez besoin de laver du linge. Oui ? Oui, souvent. Alors, eh ben, voilà, on va faire un débat public, on va mettre une blanchisserie industrielle. Alors là, vous dites... Non, et on va la mettre là. Et on va la mettre là, bon, voilà. Alors, on va faire un débat public, on a le type numéro 1, blanchisserie industrielle, le type numéro 2, le type numéro 3, choisissez. Alors là, bien sûr, il y a des contestataires encore un coup dans la salle. Ils disent quoi ? Ils disent, oui, mais moi, ma machine à laver 5 kilos, ça va bien. Alors bon, il y en a d'autres qui disent, oui, mais moi, avec les enfants, la 8 kilos séchante, c'est bien aussi. Mais là, franchement, la blanchisserie industrielle, je n'en ai pas besoin, parce que ce n'est pas mon besoin. Et vous voyez, en fait, la grosse astuce, c'est qu'on vous oriente le débat public, entre guillemets, sur des projets, mais on ne place pas le projet comme une réponse aux besoins ou aux priorités qui sont exprimés par les contribuables et les citoyens. On l'exprime comme un projet d'un visionnaire qui sait ce qu'il nous faut pour le futur et lui, il sait qu'il nous faut une blanchisserie industrielle dont vous choisissez A, B ou C, vous arrêtez d'ennuyer. Alors, la blanchisserie, ils ne nous l'ont pas encore fait en vrai, mais je vais vous donner un exemple très récent. Ici, nous avons vécu, il y a quelques mois, le débat sur les nouvelles liaisons ferroviaires en Bretagne. Et donc, il y avait un beau débat public qui a été très bien organisé. Je veux dire, il y a des moyens, on a le droit de faire des cahiers d'acteurs, vous trouverez les nôtres, etc. On peut écrire, etc. Et d'ailleurs, le président de la commission du débat public dont j'ai demandé l'annulation m'a dit « Mais enfin, madame, vous avez pu vous exprimer. » Oui. Alors, je vous explique le problème. C'est que le débat public porte sur ces liaisons nouvelles et donc, il y a cinq objectifs. Il y a, par exemple, relier Paris à Brest en trois heures. C'est un objectif. Alors, il y a plein de gens qui ont dit « Mais le quart d'heure gagné, par exemple, ça doit coûter drôlement cher. » Oui, ça coûte drôlement cher. Alors, il y en a qui ont dit « Mais oui, mais nous, on n'a pas besoin de faire Paris-Brest en trois heures. On a besoin qu'il y ait des transports quotidiens, réguliers, pour aller d'une ville à l'autre, comme ça, là, en diagonale, en Bretagne. » Ah non, mais ce n'est pas le sujet. Vous avez cinq objectifs. Il y a celui-là, Paris-Brest, en trois heures. Pourquoi ? Parce qu'aucune ville ne doit être à plus de trois heures de Paris. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. C'est un besoin, mais on ne sait pas de qui. Deuxième objectif, relier l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire relier, c'est pas exactement ça, c'est relier Nantes-à-Rennes, en passant, comme c'est étrange, par un aéroport qui n'existe pas encore. Alors, il y en a encore qui ont levé la main, qui ont dit « C'est bizarre, parce que tous les aéroports bretons, il n'y en a pas un qui est connecté à la voie ferrée. Vous pouvez facilement, par exemple celui de Bouguenay, vous pourriez, celui de Rennes, c'est très facile. Pourquoi est-ce que vous voulez faire une voie ferrée juste pour desservir un aéroport qui n'existe pas encore ? Parce que c'est comme ça. Parce que c'est dans le cahier des charges. Et RFF dit « Ah oui, mais moi, les cinq objectifs, là, c'est pas moi tout seul qui les ai définis, c'est le comité de pilotage. » Alors on dit « Ah bon, c'est qui le comité de pilotage ? » Ah ben c'est l'État, les collectivités locales, la région Bretagne, la région Pays de Loire, département, etc. Et RFF. Ah bon ? Et là, il y a des élus qui nous disent « Ben effectivement, la question ne se pose pas. Cet objectif-là n'est pas discutable. » Donc le débat public a consisté à vouloir nous faire décider sur « Vous préférez le scénario ? » Alors là, c'était bleu, mauve, ou vert. Et je peux vous dire, quand vous lisiez le document, que dès la troisième page, vous saviez qu'il fallait choisir le scénario bleu. Et d'ailleurs, à la fin, comme c'est étrange, on a eu beau dire tout ce qu'on avait à dire, eh ben c'était le scénario bleu. Mais vous avez été entendus et écoutés. Donc effectivement, fondamentalement, le problème, c'est celui-là, c'est que nos fameux projets démarrent non pas sur une analyse des besoins de la population, mais sur une décision d'élus visionnaires ou pire peut-être, de financiers qui voient comment faire de l'argent. Alors, une autre proposition qu'on a faite, c'était, et vous en avez parlé tout à l'heure avec, forcément, avec le problème des chambarrants et droits bons, c'est que, non seulement, ils ont l'habitude de saucissonner les projets. Donc vous voyez, par exemple, nous sur Lyon-Turin, hop, on a fait une partie autour de Lyon, une partie transfrontalière, une partie en Italie, une partie en France, tout ça n'est qu'un projet. Alors, ils saucissonnent comme ça, vous avez moins de contestations mobilisées. Mais, alors, ils saucissonnent aussi dans les problématiques, c'est-à-dire que, vous voyez, un projet, je ne reprendrai pas la blanchisserie, mais le problème de l'eau, des drainages, par exemple, des sources, des drainages des terrains, par le creusement de tunnels, eh bien, quand vous dites, ben là, il faudrait répondre de ça, quoi, dans le débat, et là, on vous dit, ah mais non, non, ça sera traité après la déclaration d'utilité publique, quand vous ne pouvez pas revenir dessus. Alors, vous voyez, le problème, c'est que ça, alors en fait, c'est pas conforme à la loi, mais en fait, à chaque fois, on vous dit, ben non, mais ça, on en parlera après, ne vous inquiétez pas, mais vous aurez le droit, il y aura même une enquête publique, et l'enquête publique dit, alors, il y a des problèmes, mais comme ils ont déjà commencé le reste, voilà, donc à chaque fois, vous avez compris que c'est la politique du fait accompli, donc on a demandé à ce que ça, ça change, enfin, on l'a proposé. Donc, deuxième proposition, c'était admettre que des solutions peuvent venir des citoyens, parce que partout dans nos projets, on voit que quand il y a effectivement un problème identifié, eh bien, il y a des solutions alternatives que les citoyens trouvent, et ils trouvent effectivement, ben, sur l'aéroport, nous c'est clair, ici, on a une solution alternative, il y en a, à Sivins, il y a des tas de propositions alternatives qui ont été faites plutôt qu'une retenue, enfin, donc, admettre cela, mais ça ne peut pas être admis dans la mesure où de toute façon, le besoin lui-même n'a pas été questionné au démarrage. Le troisième, c'est effectivement intégrer l'analyse environnementale au moment de la comparaison, c'est ça que tu dois, mais oui, t'es parti sur autre chose, alors voilà, donc c'est toi qui le dis, eh ben, dis-le mon ami, voilà. Ah non, t'as pas tout à fait dit ça. T'as dit, t'as dit qu'il fallait pas saucissonner, ce qui est vrai, ça c'est vrai, mais le problème de l'analyse environnementale, c'est aussi, c'est plus compliqué encore que ce que t'as dit, il y a le saucissonnage, mais il y a aussi le fait que, au moment du choix, effectivement, l'analyse environnementale n'est pas faite à fond, mais de toute façon, ça n'entre jamais dans la balance. Vous savez, en fait, pour dire qu'un projet est bon ou pas bon, ils font des calculs économiques et ils vous expliquent par A plus B que ça sera vachement bien financièrement pour la collectivité. Et là-dedans, ils ne mettent jamais de coût environnemental. C'est-à-dire que dans les calculs, il n'y a jamais de valeur donnée ni à la terre qu'on détruit, ni à l'eau qu'on pollue, ni à une zone humide qu'on va détruire purement et simplement, ni encore moins à la biodiversité, ni aux habitants qui vivent sur la zone qu'on va détruire. Ça n'a pas de valeur. Ça, c'est incroyable. Déconnecter le financement des études environnementales et le donneur d'ordre. Alors, là aussi. Oui, parce qu'en fait, c'est très, très connecté. Nous, sur Lyon-Turin, je vais vous donner un exemple. Ils ont pris comme commissaire enquêteur celui qui doit traiter les mesures compensatoires après, à qui ils vont confier. Comme ça, ils ne sont pas emmerdés. Ils savent que le commissaire enquêteur a le bon avis qu'il faut. Donc, voilà, par exemple. Mais après ça, ce qu'on sait, c'est que, bien évidemment, les études environnementales sont faites par des cabinets qui sont payés par le donneur d'ordre, par le maître d'ouvrage et que, bien évidemment, ils ne sont pas indépendants. La question, elle est, effectivement, qu'ils ne sont pas indépendants, mais la question, c'est qu'en plus, ils ne sont pas transparents, c'est-à-dire qu'ils ne le disent pas. Parce que tout le principe du débat public repose sur la notion de la confiance, la confiance dans l'institution. Et donc, on pourrait très bien nous dire, ben voilà, effectivement, ce cabinet, c'est nous qui l'avons payé, mais le boulot est bien fait. Mais on vous a dit que c'est nous qui l'avons payé, donc vous le savez. Et au moins, vous avez ou pas le doute légitime, en tous les cas, vous pouvez vous poser question sur la pertinence. Si vous ne le savez pas, vous êtes dans une relation de confiance, et donc, dans une relation, d'une certaine manière, d'un abus de confiance. Alors, je crois qu'on peut le dire à la fois sur les champs barrains, tu peux en dire un mot sur l'analyse environnementale qui a été faite par le bureau d'études ? Oui, tout à fait. Alors, nous, on a eu le même problème sur le centre de passe de Roibon, puisque on a, donc, c'est Pierre et Vacances, donc qui prend toujours le même cabinet d'études, et qui a relevé, étrangement, que 37 espèces protégées, détruites, bizarrement qui ne sont pas dans les listes rouges des espèces, voilà, en grave danger, etc. Et il s'avère que, nous, en quelques semaines de prospection, avec le peu de temps de libre qu'on a, on a trouvé des espèces en liste rouge, voilà, on a apporté tous ces éléments au tribunal, mais le problème, eh bien, c'est que ce n'est pas reconnu par la loi. Aujourd'hui, ce qui est reconnu, c'est le donneur d'ordre qui est payé par l'aménageur, et comme on dit, l'aménageur, je le répète, on ne mord pas à la main qu'il nous donne à manger, donc il va tout faire pour que le projet se fasse, quitte à oublier des éléments bloquants. Et nous, on a vécu la même chose à Notre-Dame-des-Landes, puisque vous savez que le bureau d'études a été effectivement lui aussi payé par AGO, donc n'a pas vu un certain nombre d'espèces, et le travail des naturalistes en lutte en quelques mois a montré la richesse exceptionnelle de ce site en biodiversité, en faune et en flore, ils ont retrouvé plus de mars qui n'avaient été identifiés, plus d'animaux, plus de plantes, etc. Mais c'est, je veux dire, un enfant de maternelle capable de comprendre que si celui qui fait le diagnostic environnemental est payé par celui qui veut absolument détruire, de toute façon, il dira que ce n'est pas bien grave, que oui, il y a des espèces mais pas trop, c'est évident, donc nous avons demandé cette déconnexion. On verra si on a été entendu, je vous dirai ça tout à l'heure. Rendre les appels suspensifs, vous savez bien qu'une des raisons pour lesquelles nous avons été obligés ici à Roibon, à Sivins, d'être sur le terrain, c'est que les pelleteuses vont plus vite que la justice et quand bien même la justice nous entendrait-elle, de toute façon, elle peut arriver trop tard puisque les appels, les recours juridiques ne sont pas suspensifs et donc, selon la réglementation actuelle, les autorités préfectorales, le donneur d'ordre, l'État, etc. pourraient tout à fait commencer même si les arrêtés sont contestés par les opposants et ça n'est bien qu'à cause de l'occupation de terrain ici et ailleurs avec les ZAD qui se sont multipliées que nous avons pu rendre de fait suspensifs les recours. Mais ça, ça leur reste en travers de la gorge parce que vous comprenez bien qu'en fait c'est la politique du plus fort. Je casse d'abord, je suis ensuite condamné par la justice mais à quoi ? Refaire une zone humide, vous plaisantez ? Puisque la loi Macron vient d'ailleurs de dire que quand bien même un permis de construire aurait été accordé de manière illégale et serait ensuite annulé par la justice, on ne ferait pas démolir. C'est dans la loi Macron. Regardez ça, allez-y, construisez. Faites s'arracher les cheveux de tous les élus de France et de Navarre qui essayent de vous dire non, il ne faut pas que votre cabanon soit comme ci, comme ça. Loi Macron, les gars, allez-y. Non mais c'est ahurissant. Donc, effectivement, on a dit ça n'est pas possible. S'il y a des faits irréversibles, il faut que les recours juridiques puissent suspend dans les travaux. Alors, bien sûr, il y a des histoires d'arrêtés suspensifs mais ça ne marche jamais. On le sait que ça ne marche pas. Voilà, donc nous, on était prêt à dire il faut peut-être que la justice juge plus vite. On n'est pas pour que ça dure dix ans. mais en tout cas, vous n'avez pas le droit de commencer et de vraiment rendre une situation irréversible si tous les recours juridiques n'ont pas été épuisés. Ensuite, conflit d'intérêt, c'est pour toi. J'en ai pas, moi, pas de conflit d'intérêt. Non, mais on a repéré quelques conflits d'intérêt dans le Lyon-Turin. Je vous en dis un rigolo. Allez, un rigolo. Alors, on a un commissaire-enquêteur qui s'appelle Guy Truchet. Et alors, bon, il y a une entreprise qui dit, tiens, moi, au fait, je pourrais stocker des déblés à un million de mètres cubes, tout ça, si j'ai une autorisation pour faire une carrière d'abord, creuser, vendre mes granulats, tout ça. Et voilà, je vous mets un petit cahier. Bon, ils sont dans leur rôle. Et alors là, on a la commission d'enquête qui dit, la commission d'enquête invite le maître d'ouvrage Réseau Ferret de France à entrer en contact avec la société Truchet-TP qui peut, si elle a son notarisation de carrière, fournir un million de mètres cubes de déblés, enfin, d'entreposage de déblés. Et la personne s'est dit, tiens, Truchet-TP, au fait, Guy Truchet, c'est quand même, c'est bizarre, c'est bizarre, non ? Et la personne s'est dit, tiens, c'est bizarre, alors, Réfeff a dit, un moment, je ne vais jamais penser que ça serait la même famille. Alors, bon, je lui ai demandé la radiation du monsieur. C'est arrêté l'entreprise, j'ai une belle pelleteuse et je fais des trous dans les jardins tépés. On ne peut pas savoir si c'est le frangin ou pas. Bon, non, là, Truchet-TP, mais ils ne s'en sont pas rendus compte. Et même le frère, commissaire enquêteur, il ne s'est pas rendu compte que c'était son frère parce qu'il a dit, alors, on l'a attaqué en radiation et il a dit, oui, mais moi, je n'ai pas lu tout le rapport, ça, ce n'était pas ma partie. J'ai signé, d'accord, mais ce n'était pas ma partie. Alors, bon, tout ça, je ne vous montrais pas que je suis associé dans cette société. Alors, c'est vrai, il n'est pas associé. J'ai dit, heureusement qu'on ne le montre pas parce que sinon, ce n'est plus conflit d'intérêt, c'est prise illégale d'intérêt, c'est l'article 432-4 du code pénal. enfin, alors, donc, voilà, alors là, il a dit, oui, mais non, mais je suis indépendant et impartial de mon frère parce que nous sommes fâchés. Ah oui, oui, eh bien, ça arrive dans les meilleures familles. Ça arrive dans les meilleures familles. Alors, il a dit, je suis fâché. Alors, on a répondu, vous vous rendez compte des discussions qu'on a devant le tribunal administratif. Alors, on a dit, le tribunal administratif, ben oui, il est fâché. Il est fâché, mais enfin, le fait qu'il soit obligé de nous expliquer, vous comprenez, là, dans ma famille, on est fâché depuis longtemps, tout ça, on est vraiment fâché, alors que pour expliquer qu'il est impartial dans le cadre d'une mission de service public qui fait appel à la sphère privée pour expliquer ça, c'est justement la démonstration même du conflit d'intérêts. Merci. Voilà, et alors, s'il n'y avait que sur le Lyon-Turin, mais lui, il en a des très jolies, mais on en a, bon, je rappelle que nous, le préfet qui a signé la déclaration d'utilité publique a ensuite été embauché par Vinci. Ça n'est pas illégal, mais ça pose quand même des questions. Et à Nantes, vous en avez un qui est très bien parce que pour le débat public, quand même, celui qui a mené l'expertise du débat public de la ligne Nantraine, tout ça, qui passe par un chien, il était en fait le directeur de la DGAC qui a lancé le projet il y a 20 ans. Voilà. Eh oui. Là, et récemment, dans le débat public dont je vous ai parlé, qui a eu lieu quelques mois. Monsieur Abraham. Monsieur Abraham. Voilà. Voilà. Il a été directeur de la DGAC. Il n'aurait jamais dû participer à l'expertise complémentaire pour savoir s'il fallait bien faire Nantes-Rennes par Notre-Dame-des-Landes. Et quand on a demandé, justement, que ce soit considéré comme nul, on m'a répondu non, il est compétent. Le problème n'est pas qu'il soit compétent, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts. C'est tout. Bon. Et c'est partout ailleurs. L'usine des Millevaches, alors là, je vous le dis comme ça pour sortir un peu de nos trois exemples. Le maire du village, donc, est l'architecte du projet Ramry, le fameux, voilà. Il a signé le permis alors qu'il n'avait pas autorité pour le faire. Les élus et le sous-préfet décideurs participent à un voyage en Allemagne en avion privé payé par la société Ramry qui a construit l'usine des Millevaches. Bon. Tout cela mine absolument la crédibilité qu'on peut avoir dans l'objectivité des décisions. Alors, donc nous, ça nous amène à dire que derrière, bien sûr, il faut sanctionner les manipulations et les mensonges et engager la responsabilité personnelle des acteurs. Le problème, alors, c'est très rigolo, je vais vous raconter quand même, quand on a commencé, on avait donc un grand B, grand A, les problèmes techniques et puis un grand B, pratiques et habitudes inacceptables des porteurs de projets. Alors, on démarre par les conflits d'intérêts. Alors, le sénateur qui préside la commission spécialisée, là, dit, oh ben oui, mais non, bien sûr, il peut y avoir une personne de temps en temps, voilà, le frère qui oublie qu'il a un frère fâché, tout ça, mais c'est pas, voilà. Et comme on a dit, ben nous, on continue à vous dérouler notre affaire, à la fin, silence radio, il n'y avait plus de réaction parce qu'au bout d'un moment, si vous voulez, ça fait trop, quoi. Quand on en sort un seul, on dit oui, il y a une brebis galeuse dans le troupeau, vous connaissez, le coup de la brebis galeuse dans le troupeau. Puis alors là, quand on égrène les exemples, il y a un moment où, voilà, mais vous verrez qu'il n'y a rien dans la commission là-dessus, après. Donc, responsabilité personnelle. Après, demander aux assemblées, pour toi. Oui, bon, ben demander aux assemblées d'avoir réellement en interne procédé à un véritable débat qui soit un débat éclairé, qui soit un débat factuel et non pas un débat idéologique ou bien à des votes de groupe. Parce que tout ça n'est pas possible pour une simple raison, c'est qu'il joue avec l'argent public et que les deniers publics nécessitent qu'il y ait un véritable débat entre chacune des parties et que les élus aient entendu toutes les parties. C'était une évidence, on l'a rappelé. Voilà. Et donc, c'est tellement évident que pour le débat public sur les liaisons ferroviaires, nous avons au Conseil Général, c'était une de mes dernières séances de conseillères générales, nous avons eu un débat avec un vote sur les trois scénarios. Vous préférez le bleu, le vert ou le mauve. Et donc, j'ai élevé ma petite main en disant c'est quand même curieux, le débat public commence, vous, vous savez déjà ce qu'il faut dire, choisir le bleu, bien sûr, ils ont tous voté pour le bleu, en méconnaissance totale, mais ça, Daniel vous fera la démonstration et je vous raconterai l'histoire concrète qui s'est passée chez nous. En méconnaissance totale du fond du dossier. Mais ils ont quand même voté avant le débat public pour dire nous on est pour le bleu. Conseil Général. Alors ensuite, interdire l'utilisation de l'argent public pour les actions de communication qui s'apparentent en fait plutôt à du lobby parce que vous payez plusieurs fois ces fameux grands projets inutiles. Vous les payez parce qu'à chaque fois c'est de l'argent public qui est gaspillé dedans et puis vous payez avec l'argent public la com. La com qui doit répondre à nos critiques, etc. Quand on regarde le syndicat mix aéroportuaire, il a une ligne communication énorme. Puis alors là, ils ne font pas appel aux citoyens et aux compétences des citoyens. C'est bureau d'études, agence de com, etc. Donc c'est toujours la double peine. Un, on se fait avoir sur le projet. Deux, on se fait avoir parce qu'il faut mettre de l'argent public pour la communication pour contrer ce qu'on essaye de montrer et trois, à la fin, on prend les lacrymos sur la tête. Donc c'est la triple peine. Et enfin, alors celle-là, elle est mignonne. Alors, faire en sorte que le vote éclairé soit une réelle obligation parce que vous savez qu'on est en démocratie représentative. On a le droit de vous dire, par exemple, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc une fois que vous m'avez élu, enfin moi je ne me suis pas présenté à la fois, mais si, voilà. Alors bon, si j'avais été élu, je vous aurais dit je vais être un gabien et finalement je fais ce que je veux et je n'ai pas besoin de rendre des comptes. C'est comme ça. C'est un mandat un peu spécial parce qu'en fait, si vous, vous prenez mandat pour quelqu'un, vous êtes obligé de rendre compte de votre mandat. C'est l'article 1984 du Code civil. Mais l'élu, lui, il a un mandat mais il a besoin de rendre compte. Ça c'est la démocratie représentative. Vous voyez ? Alors donc, par contre, il y a une contrepartie à ça. C'est que l'élu n'a pas le droit de voter s'il n'a pas compris ce pourquoi il est voté. Il va voter. Vous voyez ? Alors, ça c'est le truc. Alors, par exemple, pour les grands projets d'infrastructures, on vous a dit, donc en 82, ils ont dit ah ben alors, maintenant, il faut bien définir le truc, il faut nous dire si l'exploitation, ça sera bien, si en matière d'environnement, ça va améliorer le truc et tout ça, tout ça. Après, 20 ans après, ils ont dit bon, voilà la formule qu'il faut pour bien être sûr que c'est bien. Alors, c'est niveau CE1, CE2, elle est en bas. Vous voyez ? C'est la vanne. Alors, la vanne, non pas la ville en Morbihan. Ni la vanne, la ville en Champagne, ni la bonne blague. Non, la vanne, la valeur actualisée nette. Alors, la valeur actualisée nette à ne pas confondre avec l'actualisation de la valeur nette. Ah ben non, parce que sinon, on se trompe. Vous voyez ? Parce que l'actualisation de la valeur nette, c'est en fait, l'actualisation au taux de l'inflation. Tandis que la valeur actualisée nette, c'est quelque chose de complètement différent. Alors là, par exemple, j'achète une voiture 30 000 euros, mais elle est tellement bien, elle a tellement de capteurs, il n'y a plus besoin de faire de vidange dessus, 3 millions de kilomètres sans faire la vidange. Il y a plein de capteurs, on ne fait pas d'accident, etc. Tout ça, ce sont des effets externes qui valent une valeur monstrueuse. Et hop, la valeur actualisée nette de cette voiture sur 30 ans d'exploitation, puisque je vais pouvoir la garder 30 ans sans aller polluer avec mes vidanges, etc. En fait, je l'ai payé 30 000, mais sa vraie valeur aujourd'hui, ramenée à aujourd'hui, c'est déjà 100 000. C'est ça, la valeur actualisée nette. Alors, ça se calcule comme ça. Alors, par exemple, un exemple, sur le Lyon-Turin, je connais un petit peu ce dossier, alors sur le Lyon-Turin, vous voyez, il y a un truc, ça s'appelle EBE. EBE, vous savez tout ce que c'est, bien sûr. Alors, c'est l'excédent brut d'exploitation, bien sûr, ou le BIDDA pour la comptabilité anglo-saxonne. Alors, bon, voilà. Donc, l'excédent brut d'exploitation, c'est quoi ? C'est combien je vais vendre ce que je produis, moins combien ça m'a coûté pour le produire sans les amortissements. Vous voyez, donc, si j'ai besoin d'une grosse machine, ça, on met sur le côté. C'est, voilà, grossièrement, ce que je vends, moins ce que ça m'a coûté en coût direct. Alors, sur le Lyon-Turin, il y a un truc qui est bien, c'est qu'ils ont fait la déclaration d'utilité publique et après, vous avez une grande déclaration de l'ancien ministre des Transports qui dit, oui, alors, pour les tarifications, nous sommes en cours d'édures et elles seront fixées l'année prochaine. Alors, si vous n'avez pas la tarification, vous ne connaissez pas l'excédent brut d'exploitation, forcément, puisque vous ne savez pas combien vous rentrez de chiffre d'affaires. C'est embêtant. Et alors, il y a aussi le IF, en fait, ça, c'est les intérêts financiers sur les intérêts intercalaires. Et alors, le même, toujours le même, oui, alors, bon, pour les financements, on est en cours d'élaboration. D'ailleurs, ils ne savent toujours pas où on en est. Donc, si vous ne connaissez pas le financement, vous ne connaissez pas les intérêts financiers sur les financements ni les intérêts intercalaires. Donc, en fait, il est impossible de calculer la vanne. Donc, il est impossible de déclarer d'utilité publique ce projet. Donc, il est impossible pour les élus de voter là-dessus, surtout qu'il y en a un qui comprend ce que ça veut dire, ce machin-là. Et donc, elle va vous raconter une super histoire au Conseil Général. Alors, donc, la vanne, la valeur actualisée nette et le tri, le taux de retour sur investissement dont il n'a pas parlé sont deux critères. Alors, ils doivent être supérieurs, je ne vais pas vous donner les détails, à trois, à quatre, enfin, bon, voilà. Donc, autrement dit, un projet qui n'a pas un tri et une vanne supérieure à un chiffre qu'on vous met dans le dossier n'est pas rentable. Alors, évidemment, le scénario bleu, il a le bon tri et la bonne vanne. Il y a le seul même, celui dont je vous parlais là. Alors, au Conseil Général, donc, j'ai vu que la délibération, c'était, on va voter pour le scénario bleu. Et dans le dossier, dans la délibération même, il n'y avait aucun chiffre. Il n'y avait même pas le chiffre de tri et le chiffre de la vanne. Donc, j'ai pris la parole et j'ai dit, monsieur le rapporteur, je voudrais que vous me donniez les hypothèses financières, puisque le tri et la vanne, il y a des hypothèses financières, comme il vient de vous le dire, sur lesquelles ont été calculés le tri et la vanne. Alors, grand silence, grand silence dans l'Assemblée. Alors, dans ces cas-là, le rapporteur est au micro, il y a le fonctionnaire à côté. D'accord, très bien, voilà. Alors, c'était ma question parmi des tas d'intervention, c'est vachement bien, le scénario bleu, Brest en 3 heures, Notre-Dame-des-Landreliers, enfin, vous voyez, voilà, des bonnes vannes, oui. Et donc, à la fin, le rapporteur répond aux questions. Donc, quand il est arrivé à la mienne, il m'a dit, Madame Vercher, le tri, c'est le taux de retour sur investissement, et la vanne, c'est la valeur actualisée nette. Je lui ai dit, merci, Monsieur le rapporteur, car comme j'avais lu le dossier in extenso, jusqu'au lexique, ça, je savais. Mais, ma question n'est pas celle-là. Mais, il ne peut pas répondre. Il ne peut pas, pour la raison que vous voyez là. C'est parce qu'il faudrait avoir analysé le dossier, jusque-là. Et donc, c'est vraiment la preuve que nos élus décident sur autre chose que le fond du dossier. Bon, alors, voilà, on vous a fait notre sketch de vanne. Diapo suivante. Et tout ça, c'est du vrai. C'est dans les comptes rendus du Conseil général de Loire-Atlantique. Je vous le jure. C'est écrit. Alors, la fameuse commission spécialisée du CNTE, c'est qui, c'est quoi. Nous, comme vous savez, il n'y a pas de conflit d'intérêt dans tous ces dossiers parce que tout est transparent. nous, alors, on est opposant au Lyon-Turin, on est surtout partisans de l'utilisation de la voie existante. Alors, on est arrivé, qu'est-ce qu'on a vu ? Oh, bonjour, madame Marie-Hinbeau, elle est administrateur de Lyon-Turin-Ferroviaire. Et elle était dans la commission spécialisée qui nous auditionnait comme opposant au Lyon-Turin-Ferroviaire. Vous êtes sûr qu'elle n'a pas d'avis à l'avance, tout ça, tout ça, c'est impartial. Bon, on a des exemples comme ça, on en a plusieurs. On a aussi, bon, des avocats qui travaillent pour Lyon-Turin-Ferroviaire qui sont dans la commission spécialisée, tout ça. Voilà. Donc, tout ça est intéressant. Alors, en fait, cette commission, c'est toutes les parties prenantes. J'ai découvert ce terme à l'occasion, les parties prenantes. Donc, vous avez les représentants des employeurs, MEDEV, CGPME, etc. FNSEA, non, 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 j'allais dire Monde Agricole. Non, FNSEA. Je savais bien qu'ici, on pouvait faire des blagues. Donc, c'est MEDEV, CGPME, FNSEA, collège employeur. Collège employeur, FNSEA. Alors, collège emmerdeur, vous avez après, donc, la conf, il y était, non ? Ah non, la conf, ils sont pas là. Alors, après, les environnementalistes, les environnementalistes. Vous avez les environnementalistes, là, il y en a beaucoup, quand même, des environnementalistes, parce que, là, vous avez la FNSEA, non, excusez-moi, vous avez FNE, vous avez les Amis de la Terre, vous avez Réseau Action Climent, vous avez Mountain Wildness, Fondation Uberive, etc., enfin, vous avez au moins 10 qui sont là. Vous avez les collèges syndicaux, les syndicats qui sont représentés, CFDT, CGT, FO, si, je crois qu'ils y étaient, FO, non ? Je ne crois pas. Non, bon. Après, il y a le collège, et il y a le collège des élus. Donc, il y a des sénateurs, des représentants des régions, des représentants des grandes villes. Voilà, on a fait à peu près le tour de cette commission spécialisée. On n'a pas expliqué, on n'a pas non plus expliqué ce qu'était CNTE, ce qui n'est pas bien, c'est Conseil National de la Transition Écologique. Voilà. Et c'est donc une commission qui travaille pour le ministère de l'Environnement, et donc, la commission spécialisée, c'est une réduction de ce CNTE, qui a eu à travailler pour Ségolène Royal, sur la question de la rénovation. Et évidemment, il y a des sachants, il y a plein aussi de gens du cabinet ministériel, il y a des juristes, puisqu'on était censé, enfin, on est censé peut-être aboutir à des modifications de la loi. Voilà. Donc, c'est ça. C'est la réduction des commissaires enquêteurs. Et il y a les commissaires enquêteurs, oui. Alors, là, ils ont fait une oeuvre démocratique, en tout cas, c'est ce qu'ils ont voulu, puisqu'ils ont donc auditionné plein de gens, pour faire cette fameuse proposition, qui s'est traduite par la forme d'un rapport, le rapport du sénateur Richard, qui présidait cette commission. Donc, nous, on a été auditionnés, ils ont aussi auditionné, alors, quelque chose dont il faut que je vous parle, qui est la commission nationale de débat public, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est ceux qui organisent les débats publics. Vous savez qu'en France, il y a obligation de débat public pour des grands investissements de plus de 300 millions d'euros. Quand ça dépasse 300 millions, il doit y avoir débat public, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, là, les liaisons ferroviaires. Nous, les 30 milliards, ils ont oublié de le faire. Oui. Et pour le nucléaire, alors là, il n'y a pas de débat public. Donc, il y a la commission de débat public qui est venue, qui a été auditionnée, qui a fait ses propositions. Il y a plein de gens qui ont fait leurs propositions. Et donc, à la fin de la fin, eh bien, ça se traduit par un rapport. Et une proposition pour le gouvernement qui sera soumise à des arbitrages ministériels. Quand on voit la loi Macron, on voit comment ça va être arbitré. Et qui, peut-être, se traduira par une modification législative. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que nous les avons, je crois, scotchés. parce que, vu de Paris, ils ne savent absolument pas que nous existons. Et pour eux, mouvement d'opposition, c'est ou bien trois pelées, quatre tondues qui ne veulent pas de la route qui va faire du bruit autour de chez eux, ou bien d'infâmes terroristes zadistes. C'est ça. Vu de Paris, c'est ça. Et je vais vous en donner un exemple, c'est que, moi, j'ai beaucoup travaillé avec un charmant fonctionnaire qui expliquait comment on allait venir, etc. Et donc, je lui dis, monsieur Untel va représenter, alors nous, c'était le CDPA, ensuite Lyon-Turin, ensuite Actival, etc. Il me dit, mais c'est quoi les initiales ? Je lui dis, mais Google, monsieur, Google, vous tapez Google. Donc, vu de Paris, mais on ne save pas. Voilà, ils n'imaginaient pas. Et effectivement, je veux dire, le seul intérêt de cette audition, c'est que nous les avons épatés par le travail d'analyse que nous avions fait et la présentation parce qu'ils ont été, ils nous ont dit, vous avez beaucoup répété, vous avez été vachement bon. Six heures, ils nous ont écoutés six heures parce que là, nous, on fait un résumé à l'arrache, là, mais comme il y avait tous les exemples et que chacun présentait son exemple, je peux vous dire que c'était organisé pile-poil. Allez voir au moins une petite demi-heure, ne vous tapez pas les six heures, mais voilà, donc ils nous ont dit, il y en a qui nous ont dit, vous avez répété ? C'est presque, ça serait presque touchant si ça n'était pas au fond désespérant. Donc voilà, on les a épatés et on s'est dit, bon, peut-être qu'il va y avoir quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a dans le rapport ? Et bien, comme c'est le rapport de la chèvre et du chou, parce que vous avez compris qu'il y avait des intérêts absolument contradictoires, le bloc environnementaliste et le bloc patronal n'a évidemment pas la même vision de la rénovation du débat public. À droite, pardon, c'était à droite, c'est pas forcément à droite, enfin, ils étaient à ma droite, donc je peux dire à ma droite, le bloc des entrepreneurs disait, nous, on veut bien d'un débat public, mais il ne faut pas que ça alourdisse, parce que vous comprenez, nous, il faut que ça avance, parce que dans la compétition mondiale, on ne peut pas prendre de retard, etc. Puis, il ne faut pas non plus la transparence, la transparence, parce que nous, on a des trucs à protéger, secrets industriels, je ne sais pas quoi, enfin, bon, des trucs, donc la transparence, voilà, bon, alors ça, et puis de l'autre côté, évidemment, le côté environnementaliste, puis nous, on disait, non, mais attendez, si vous nous faites participer, vous prenez le temps, des contre-expertises, des recours, etc. Donc, on a bien vu que ça allait être difficile qu'une commission composée d'une chèvre et d'un chou puisse aboutir à un rapport qui ne soit pas mi-chèvre, mi-chou. Donc, il y a absolument tous les mots. Alors, vous le trouverez en ligne aussi, le rapport du sénateur Richard, enfin, ce n'est pas le sénateur, il a essayé, il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Alors, il y a tous les mots, moi, j'ai regardé les mots, et puis j'ai trouvé ceux qu'on aime bien, j'ai trouvé admettre et comprendre les désaccords. Élaboration partagée et co-construction du projet. Non, les écologistes, vous pouvez placer les cartes, co-construction du projet, c'est un truc, ça c'est très écolo. Alors ensuite, il faut permettre un échange au fond suffisamment tôt. Développement durable, évidemment. Il faut des pratiques ouvertes et soucieuses d'objectivité. Ils nous ont entendu là. On est d'accord. Une plus grande transparence des analyses et des expertises et des données qui les fondent. D'accord. Donc, les mots, il n'y a pas de problème dans les mots. Mais ensuite, quand vous regardez la transcription dans les faits, eh bien, qui y a-t-il ? Alors, il y a tout ce qu'il faut dire, comme dirait Daniel, pour se revoir dans dix ans, c'est-à-dire que, à mon avis, rien ne va changer. Donc, je vais vous dire quand même, par honnêteté, quelques points des propositions de la commission spécialisée, qui vont être soumises à arbitrage interministériel, et qui peut-être vont aboutir demain à des modifications réglementaires. Donc, ce qui est retenu, c'est une participation amont, le plus amont possible. Mais le mot, besoin, n'est pas prononcé. Donc, on continuera à vous dire, on a envie de faire une blanchisserie. Mais on vous le dira très tôt. Et on vous le dira très tôt, si la blanchisserie est publique. Parce que, en fait, il va y avoir une différence entre les projets publics et les projets privés. Donc, les projets publics seront soumis à une déclaration très en amont de la volonté de faire un truc. Les projets privés, ben non quand même, parce que secret, rapidité, tout le tintouin. Il y aura, dans l'amélioration des procédures, la possibilité pour une fraction de la population de demander, donc un régime facultatif de participation et qu'un droit d'initiative. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la CNDP n'organise de débats publics que pour les très gros projets. Donc, on va garder l'idée des très gros projets. Mais, pour les plus petits projets, on ne va pas quand même faire des débats publics à chaque fois. Mais, si vraiment, c'est très sensible, et s'il y a une fraction, alors je ne peux même pas vous dire de mémoire, parce que la fraction de la population, le nombre de conseils municipaux, qui pourraient éventuellement dire qu'ils veulent une participation amont, un débat public en amont, ça peut aboutir à un débat en amont. Voilà. C'est bien. Et pour les projets publics, il y aura annonce de projet obligatoire. Il faudra faire savoir au bon peuple qu'on veut faire une blanchisserie. Le plus tôt possible. Voilà. Mais, j'ai lu aussi, aucune modification des régimes de pouvoir de décision. C'est-à-dire que vous voyez bien que cette commission, qui aboutit à dire, oui, il y a des problèmes, oui, il faut écouter les citoyens, oui, il faut plus de transparence, il y a concrètement, je veux dire vraiment concrètement, il n'y a pas de modification. La seule modification, elle est déjà en cours, et elle n'est donc pas liée à ça, c'est ce que Ségolène Royal a annoncé au colloque auquel nous avons participé en mai dernier. Elle a annoncé qu'on séparait enfin l'autorité du préfet de l'autorité environnementale. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le cadre de Notre-Dame-des-Landes, c'est un argument qu'on a avancé devant le tribunal, mais qui va être balayé par le rapporteur public, c'est que c'est le même préfet qui émet l'avis sur la destruction de la zone, c'est le même préfet que celui qui a dit que c'était d'utilité publique. Il y a un petit souci quand même, là. Et donc là, Ségolène Royal a dit qu'elle modifiait ce régime-là, il va y avoir séparation entre la main droite du préfet, sans doute, et une main gauche qui ne sera pas la même. Donc nous, nous n'avons pas trouvé dans le rapport, dans les propositions du rapport, parce que ce n'est pas encore là, nous n'avons pas trouvé vraiment de choses concrètes qui vont radicalement modifier dans le sens où nous avons demandé. Et c'est pour cela qu'on a intitulé notre petit débat, et après on vous laisse la parole. Est-ce que ça n'est pas un piège ? Parce que le problème, c'est qu'ils mettent tous les mots. Il y a tous les mots que vous voulez entendre. Objectivité, transparence, contre-expertise, machin, truc. Et vous allez même pouvoir parler très en amont. Et alors, au bout du compte, quand rien n'aura été entendu, vous n'allez quand même pas être violent et puis venir vous opposer. Donc voilà, c'est assez terrible. C'est assez terrible. Franchement, pour nous qui avons passé beaucoup de temps, qui sommes engagés dans des vraies batailles, qui avons passé beaucoup de temps à montrer ça, qui avons été contents, je veux dire, on était contents à la fin de la journée, parce qu'on avait quand même eu le sentiment que, ah oui, on leur avait montré, quoi, que les citoyens, c'était, voilà, on leur a dit d'ailleurs en rigolant, vous savez, l'école est obligatoire depuis quelques siècles maintenant. Donc, les gens qui savent lire, écrire, compter, ils savent lire les dossiers. Donc, vous n'aurez plus de citoyens qui avalent comme ça. Donc, on y croyait un peu, et je vais quand même me faire ce plaisir, je vais vous le lire, hein, je vais vous le lire, le message que m'a envoyé le soir de la commission, M. Alain Richard. Je vous le lis, parce que je l'ai, pour l'instant, je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais publié, j'attendais, ben c'est le moment, je crois. M. Richard, c'est donc le sénateur qui présidait cette commission, vous le verrez dans la vidéo, c'est l'ancien ministre des Armées, on l'a eu comme ministre des Armées il y a un certain temps, hein, c'est un... voilà. Donc, au début, il nous... Bon, je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Chère Madame, je veux vous exprimer ma gratitude pour l'honnêteté profonde et l'esprit constructif avec lesquels vous avez préparé et organisé cette confrontation dont nous mesurions la difficulté. Je souhaite vraiment que nous puissions poursuivre l'échange en dépassant autant que possible la critique légitime que vous portez sur la situation si particulière de Notre-Dame des Landes. Bien cordialement. Voilà. Alors, je dois reconnaître à M. Richard que, donc, je vous ai dit qu'il y avait eu un colloque organisé par Ségolène Royal en mai, et donc, M. Richard est venu présenter ses premières propositions. Le rapport n'était pas sorti. On était un certain nombre dans la salle, tu étais, Daniel, je ne sais pas si tu n'étais pas Stéphane, il y avait Ben, Ponsivin, il y avait des tas de gens, il y avait aussi les antinucléaires, et on lui a dit, bon, pour l'instant, on ne sait pas trop si on s'est fait rouler, en gros, on ne sait pas, voilà. On l'a un peu saumâtre, parce que, vous voyez, moi, je l'ai eu un peu saumâtre, parce qu'ils avaient invité, pour l'après-midi du colloque, des expériences réussies de démocratie participative, et il y avait quelqu'un de Nantes qui venait présenter le beau débat sur la Loire, à Nantes. Alors, j'ai eu un peu de mal, mais bon, j'ai avalé quand même, et donc, on a demandé à Alain Richard, vous allez remettre ce rapport, qu'allez-vous dire à la ministre, sur tous les dossiers, où il y a une opposition de terrain, et où nous vous avons montré, tout ce qui s'était passé, et qui rend impossible qu'on vous croie, et qu'on accepte le projet. Il a dit, je suggérerai, que les dossiers soient remis sur la table. Ça n'est pas dans le rapport, et je ne l'ai pas entendu ailleurs, mais c'est dans les actes, normalement, du colloque. Mais voilà. Donc, peut-être que lui, on l'a un peu ébranlé, mais concrètement, malheureusement, il n'y a pas aujourd'hui, de mon point de vue, d'avancée spectaculaire, et en revanche, on risque de nous dire, vous voyez, on vous a écouté, on vous a entendu. Voilà, c'est pourquoi, à vous maintenant, est-ce que c'est un piège à, ou pas ? Juste un mot pour peut-être aider à la réflexion sur la question qui est posée du piège. C'est qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le maître mot qu'il y avait avant le début de cette commission spécialisée, c'était le mot acceptabilité. Ce qui oriente un peu le débat. Et là, c'était très amusant, parce qu'au colloque de sortie, on a eu le représentant du syndicat des Granulats, qui est venu vanter son expérience de débat public, qui a permis une meilleure acceptabilité des trucs. Alors, on a dit, voilà, tout est dit. Voilà, c'était juste que je vous participais à la réflexion, à la question. À vous. Allez, à vous maintenant. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule. On va prendre les questions par deux ou trois. Levez bien la main. Oui, 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 c'est bien. Vous nous faites un... Je ne sais pas si on entend. Vous nous faites un compte-rendu hyper intéressant sur la démocratie... et consternant sur la démocratie participative. Du coup, en tant qu'élu, quel est votre avis sur la démocratie représentative ? Moi, j'ai une question. Est-ce que la situation est la même dans d'autres pays européens ? Et à l'heure actuelle, on parle beaucoup du plan Juncker de relance de l'investissement, 315 milliards d'ici trois ans. Ma question est, est-ce que quelque chose peut être fait au niveau européen pour s'assurer de plus de transparence, notamment sur la question de conflit d'intérêts, les questions de responsabilité des personnes qui prennent les décisions ? Afin d'éviter, en fait, que ces 315 milliards ne se transforment en 315 milliards d'euros de projets inutiles. Alors, moi, je fais une question courte par rapport à la loi Macron, par rapport à ce qu'ils font passer avec le 49-3. Et j'étais avec une petite anecdote, parce que je suis nazérien, et puis il y avait des militants du PCF de Saint-Nazaire qui avait accroché la députée en lui disant « Est-ce que tu voteras la loi Macron ou pas ? » Elle a dit « Ah non, je ne voterai pas, je ne voterai pas. » Seulement, elle ne la votera pas, mais elle n'a pas dit, elle a menti par omission, elle n'a pas dit qu'il y avait une annonce de 49-3. Voilà. Alors, oui, alors, première question, qu'est-ce que j'ai à dire sur la démocratie représentative ? D'abord, je ne suis plus élue. Voilà, donc, je vais parler en tant qu'ancienne élue. Moi, j'ai eu la chance, je le dis, parce que je crois que je n'aurais jamais fait autant de politique, sinon, si je n'avais pas été dans une ville qui avait une pratique, sans le dire, parce que de démocratie participative, alors, je ne veux pas faire la donneuse de leçons, mais on était quand même assez au top, parce qu'on n'appelait pas ça la démocratie participative, c'était une commune PSU, donc c'était plutôt l'autogestion, c'était la tradition de l'autogestion, et effectivement, je crois, j'ai toujours cru à ça, parce que c'est ça qui est passionnant, je crois à l'implication des citoyens sur des projets ponctuels, concrets, mais importants. C'est-à-dire que, dans la commune que j'ai dirigée, on avait vraiment à cœur de faire participer et de faire dire à la population ce qu'elle voulait, pas seulement sur la couleur du jeu qu'on va mettre dans le square en bas des logements, parce que c'est souvent ça, la démocratie participative, vous le voulez à étage, le jeu, ou de plein pied, vous le voulez bleu, vous la voulez bleue, la peinture du gymnase, ou vous la préférez verte ? On a fait de la démocratie participative. Et en fait, c'est pas ça la vraie démocratie, c'est de poser des vraies questions aux gens, par exemple, quelle forme de la ville voulez-vous ? Est-ce que vous voulez que votre ville grossisse ou pas ? Ça, on l'a fait, il y a des anciens bougnésiens, donc ils pourront le dire, c'est ça la vraie démocratie participative. Et malheureusement, elle n'est pas aujourd'hui, elle est totalement canalisée avec des formes extrêmement cadrées, sous surveillance. Donc, d'un côté, la démocratie représentative est en crise, parce qu'aujourd'hui, un élu est élu par, allez, au mieux, 24% de la population, puisqu'il est élu à 52, par exemple, mais il y a 50% d'abstention, ça ne fait pas une grosse représentativité. Alors certes, il est élu, mais il n'est pas représentatif, il ne peut pas se dire représentatif de la population, donc il devrait, à cause justement de cette crise de confiance, être encore plus attentif aux demandes de la population et à l'implication de la population. Or, je le dis vraiment de manière désolée, je crois qu'il y a un politiquement correct, aujourd'hui, qui consiste à dire, je vais demander l'avis de la population, je vais questionner, je vais faire des conseils de quartier, je vais faire des conseils de jeunes, je vais faire des conseils de vieux, je vais faire des conseils de tout. Mais en fait, je continue à décider. des choses importantes, après, à la marge, on va laisser effectivement la couleur du jeu. Donc moi, je crois que la crise démocratique est profonde, vraiment profonde, et qu'elle touche nos institutions globalement, et pas seulement la partie représentative, ou des... Voilà, je crois qu'il y a un vrai problème. Pour le dire le fond de ma pensée, nous ne sommes plus en démocratie. Nous sommes en oligarchie, mais... Nous sommes en oligarchie, mais ce qui est plus pervers que tout, c'est que nous avons, comme le Canada Dry, l'apparence de la démocratie, et que donc, une grande majorité de la population est absolument persuadée que nous sommes en démocratie. Enfin, je finis par... Je pense que tout le monde ne le sait, qu'on n'est plus en démocratie. Mais ce n'est pas comme se bagarrer contre une dictature. C'est une dictature molle, douce, douce, c'est la pire. C'est peut-être la pire. L'oligarchie douce, enfin douce, de moins en moins douce d'ailleurs, mais qui vous donne l'apparence de la démocratie. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu, alors l'Europe. L'oligarchie participait. Pour la question au niveau des financements européens et de la conception du conflit d'intérêts, de la prise illégale, etc., au niveau européen, pour avoir pas mal passé d'heures sur les conflits d'intérêts, sur les prises illégales, etc., de fait, il y a des réglementations européennes, il y a des réglementations, y compris en France, des circulaires et des instructions de la part du ministère de la Justice sur ce qu'est la prise illégale d'intérêts, ce qu'est la corruption, et sur le fait que le conflit d'intérêts ne doit pas exister, parce que le conflit d'intérêts est la première étape de la commission du délit pénal de prise illégale, ou bien de corruption, ou bien de trafic d'influence. C'est-à-dire que, clairement, s'il n'y a vraiment pas une réglementation, pas une législation sur le conflit d'intérêts, en tous les cas, c'est identifié comme la première étape qui permet la commission du délit. Et donc, ça, au niveau européen, c'est parfaitement connu. Il n'en reste pas moins qu'on a soulevé la semaine dernière dans une question écrite à Violetta Bulck, la commissaire au transport de la Commission européenne, le problème des conflits d'intérêts, le problème des prises illégales, et qu'elle a répondu « Vous avez saisi l'OLAF, l'Office de lutte contre la fraude européen, et par conséquent, nous verrons quelle est sa réponse. En tout état de cause, la Commission européenne soutient ce projet. » Point terminé. Et donc, en fait, on botte en touche, c'est-à-dire qu'on a effectivement des instructions qui sont très précises, qui définissent parfaitement les processus, mais elles ne sont pas appliquées, et en tous les cas, le conflit d'intérêts n'est pas sanctionné. Sur la deuxième partie de la question, sur les 315 milliards du plan Juncker, la première chose dont il faut se souvenir, c'est qu'effectivement, il y a une petite schizophrénie chez ce monsieur qui était également au gouvernement luxembourgeois, qui permettait l'évasion fiscale dans tous les pays de l'Europe, comme l'a démontré Antoine Deltour que je vous demande de soutenir, parce qu'il est aujourd'hui poursuivi par le Luxembourg pour dénonciation des faits, et donc, là encore, ça pose un autre problème à tous les opposants contestataires que nous sommes. La deuxième chose, c'est que ces 315 milliards n'existent pas, puisqu'ils sont l'effet de deux effets de levier successifs. Alors, l'effet de levier, pour ceux qui savent, voilà, donnez-moi un levier et je soulèverai le monde, donnez-moi un euro et plus le levier est long et plus je peux sortir de l'argent des banques. Mais alors, si je fais deux fois le coup, je sors beaucoup d'argent, pour autant qu'il y ait quand même quelqu'un qui a donné l'argent au démarrage, ce qui n'est toujours pas acquis. Et c'est d'autant moins acquis aujourd'hui que la bourse chinoise a perdu 30% quand même. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les marchés, mais en fait, personne n'est rien assuré de rien sur les marchés. Et clairement, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un dogmatisme et une théologie totale de l'offre et de la demande, sachant que sur les projets d'infrastructure, l'exemple est donné chaque jour que l'offre ne crée pas la demande, mais que c'est de besoin. D'accord ? Je donnerai simplement trois exemples. l'aéroport de Sud-Areal qui n'a jamais vu un avion et qui n'a jamais vu un avion et qui a fait faillite et qui a été vendu aux enchères, financée par l'Europe, bien évidemment. L'aéroport d'Alitande qui a été doublé en Espagne de capacité et qui est en faillite totale. La ligne Perpignan-Figueras qui est une ligne ferroviaire qui est en faillite et pour laquelle Vinci est en train de demander des arbitrages européens à hauteur de 350 millions d'euros contre la France pour défaut de paiement des péages qui étaient prévus au contrat de partenariat public-privé. Partenariat, bien sûr, signé par M. Duménil qui était président de RFF qui est maintenant président de Léonturin-Ferroviaire et qui est également le président de l'Institut de la gestion déléguée dont la petite phrase inférieure est The French Institute for PPP. C'était la leçon d'anglais. Voilà. Donc, oui, bien sûr, cette manne financière pour autant qu'elle puisse être mobilisée parce que aujourd'hui on s'aperçoit qu'en fait sur les 315 milliards ils viennent d'en annoncer et d'en délivrer que 15 dont 5 enfin 10 pour le fonds de cohésion c'est-à-dire les nouveaux pays appartenant à l'Europe et 5 pour les pays comme la France l'Allemagne l'Angleterre, etc. Donc on est très très loin des 315 milliards ce qui est certain c'est que partout en Europe des projets inutiles sont en train de se développer parce qu'aujourd'hui ils ont le dogme et la théologie de la croissance le dogme et la théologie et la peur de l'inversion de la courbe du chômage et que bien évidemment ils sont en train d'injecter massivement de l'argent dans le privé histoire de ne pas se trouver face à la crise réelle qui existe et ils essayent de la maquiller et de la maquiller avec des politiques à courte vue et notamment celle du financement d'opérations qui sont déficitaires pour le futur on l'a sur Roibon Roibon pourquoi est-ce qu'on lance Roibon ? c'est pour créer de l'emploi par la promotion immobilière alors qu'on sait que l'activité touristique est déficitaire à la sortie pourquoi est-ce qu'on lance des grands projets d'infrastructures ferroviaires alors qu'on sait qu'il y a des infrastructures existantes qui peuvent être utilisées simplement soi-disant pour créer de l'emploi alors que l'on sait qu'à 150 millions d'euros du kilomètre une ligne ferroviaire ne pourra jamais être amortie et ne pourra jamais être payée par les péages donc voilà bien évidemment ils sont en train de pousser c'est un risque énorme et il nous appartient à tous et à chacun comme le disait Vaclav Havel que l'on ait des pouvoirs ou que l'on n'en est pas nous sommes capables de changer le monde alors une autre série oui oui on continue oui oui bien sûr juste une remarque je ne sais pas si vous connaissez l'institut du nouveau monde de Michel Venn au Québec qui travaille énormément sur la démocratie participative et je vous redis sa phrase un petit peu clé c'est de dire le salaire de la participation c'est le partage du pouvoir très clairement vous avez passé beaucoup de temps pour ça vous avez participé en quoi vous êtes payé vous êtes payé si vous partagez le pouvoir c'est juste comme ça une piste pour se dire finalement est-ce que c'est entre piège à con ou pas par exemple sur cet exemple là est-ce qu'on ne pouvait pas je ne sais pas modestement mais dire à ce monsieur sénateur très bien vous voulez qu'on participe ok où est-ce que vous partagez le pouvoir de ce que vous faites par exemple je ne sais pas le droit de relecture du rapport et le droit d'avoir une page de réponse vous voyez négocier à chaque fois maintenant on nous demande de participer à quel moment on va partager alors le pouvoir évidemment pas d'écrire le rapport mais un petit peu un petit bout voilà ou sinon on ne participe pas voilà c'est peut-être une option mais oui alors vous savez pardon on ne prend pas question il y a une ici là aussi oui bonjour je vous remercie pour cette superbe intervention parce que moi non plus je ne crois pas à la démocratie participative mais je crois à la démocratie active alors d'abord je voulais savoir si vous vous y croyez parce que je viens du monde associatif les anecdotes que vous citez je peux vous en citer des tonnes parce que j'ai fait partie d'un collectif contre un grand projet autour de la grande bibliothèque de France à Paris et par ailleurs je suis conseiller régional de l'île de France j'ai des tas d'anecdotes aussi sur les questions de lobbying et de démocratie représentative par rapport à la question ou sur les sujets de déchets par exemple on est quand on est conseiller régional on est pour la solidarité entre les territoires et quand on est en même temps dans l'exécutif d'une commune on défend ses petits intérêts très légitimes de la petite commune mais ça ne fait pas intérêt commun et on vote des amendements à minuit et en conseil en s'entendant tous bords confondus pour dire la décharge l'assinérateur comme les NIMBY pas chez moi voilà donc c'est surtout sur la démocratie active et juste un petit truc c'est que je pense que vous parlez de négociation il y a des luttes aussi il faut parler aussi des choses sur lesquelles on gagne il y a par exemple en Allemagne on a gagné sur les reports de Teppelhof et attaque Espagne on n'en parle pas assez je crois qu'il ne faut pas intégrer non plus l'échec les espagnols ont bouté en Asie loin de chez eux le projet Eurovegas qui devait s'installer donc il faut en parler aussi bien sûr bien sûr alors une troisième question levez bien la main derrière 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 tout au fond bonjour alors moi c'est juste pour dire pour répondre à votre question piège à con ou pas moi je ah bah là c'est hop coupé ça marche c'est bon donc piège à con effectivement je vais continuer ah si ça marche c'est bon donc pour répondre à pour donner mon avis sur cette question c'est qu'à un moment donné j'étais certain que c'était un piège à con mais ça vous a permis de faire un travail dont on pourra se resservir après donc merci pour ce travail et je crois que ça nous permettra de poser des bases en tout cas au niveau local alors donc merci là du coup on n'a pas besoin de répondre mais ça répond aussi un peu à la première question vous savez la question de la chaise vide ou pas de la chaise vide et de la marge de négociation c'est compliqué moi je suis donc en fait coprésidente du collectif des élus sur l'aéroport il y a eu des tas de moments où j'ai voulu claquer la porte de la commission du dialogue la pseudo commission du dialogue parce qu'on savait au démarrage quand après l'opération César quand le premier ministre a mis en place cette commission du dialogue la mission de la commission du dialogue c'était de nous expliquer ce qu'on n'avait pas compris et de nous expliquer pourquoi il fallait cet aéroport donc ma première réaction c'est de dire basta moi j'en peux plus d'aller devant des gens d'expliquer de montrer et puis d'avoir après une lecture un texte qui dit bah oui il faut faire l'aéroport parce que ceci cela est toujours sur des mauvais arguments donc il y a cette tentation de ne plus participer au jeu mais en même temps c'est aussi quand on y participe que nous même on affine notre travail le travail là le travail qui est fait maintenant sur la possibilité de rester à Nantes Atlantique la possibilité de modifier l'aérogare la piste les machins tout ça on l'a fait parce que on est poussé pour amener des arguments très affûtés et là sur cette commission spécialisée on vous l'a dit on y est allé sans illusion mais entendons-nous bien si on avait négocié ils ne nous recevaient pas il a déjà fallu que je négocie ferme pour qu'on ne soit pas deux reçus une heure on a négocié ce que j'ai négocié en disant nous on a fait un énorme travail je vous amène sur un plateau douze mouvements d'opposition voilà mais vous nous recevez une demi-journée voilà c'est la seule chose qu'on a pu négocier voilà une journée quasiment une journée quasiment mais c'était déjà je veux dire quand on lui a dit ça au début il a dit mais madame vous n'allez pas m'apprendre qui je dois auditionner enfin vous voyez le premier réflexe donc on ne pouvait pas obtenir plus mais effectivement le fait d'avoir participé nous a aussi permis nous de décrypter les dysfonctionnements et de voir qu'ils étaient partout à l'oeuvre alors je ne sais pas ça ne fait rien avancer dans le rapport ni dans la loi mais effectivement je pense que pour les citoyens c'est aussi quelque chose et moi je crois enfin si je peux donner un conseil à tous chaque dossier d'opposants étant particulier en tout cas la vigilance qu'il faut que vous ayez tous là c'est sur la question de l'honnêteté de la transparence et des conflits d'intérêts parce que j'avais déjà compris qu'on était dans une société où l'argent était décomplexé mais maintenant c'est la malhonnêteté qui est décomplexée et ça si vous voulez là c'est vraiment pour moi inacceptable ou alors comme je l'ai écrit à la ministre de l'éducation madame la ministre de l'éducation il faut changer les programmes et il faut que tout petit dès l'école on apprenne aux enfants à mentir à ne pas tenir les promesses et à surtout ne pas lire la littérature qui leur donnerait envie d'idéal parce que comme ça ils seront adaptés à la vraie vie voilà voilà et moi moi je pense vraiment que nous sommes dans une société je dis pré-mafieux pour ne pas me faire peur parce que j'ai pas envie de dire que c'est encore mafieux mais je crois vraiment qu'il faut qu'on réagisse par rapport à cela parce que tous les jours dans le journal vous voyez malhonnêteté concussion mensonge etc et c'est comme si ça devenait normal c'est décomplexé nous on montre des mensonges de la DGAC elle est prise la main dans le pot de confiture et de mensonge et elle ne répond pas et ça suffit ne pas répondre suffit donc moi je pense alors je vais faire ringarde je vais finir effectivement ringarde en disant que voilà il faut qu'on reprône les valeurs minimales d'honnêteté parce que sinon je ne comprends même pas comment on peut faire société si les mots n'ont plus de sens et s'il n'y a aucune confiance possible c'est la guerre enfin moi je ne vois pas je ne vois pas autre chose et d'ailleurs en ce moment c'est la guerre contre les petits et contre les voilà c'est la guerre juste une réflexion sur ces sujets c'est que je pense qu'ils nous déclarent la guerre je pense qu'ils nous déclarent la guerre en ce moment et donc ça veut dire que nous allons devoir y résister et que nous sommes déjà des résistants je pense et sans galvauder cette notion et ce vocabulaire mais que nous allons devoir résister encore plus et je pense que cette résistance sera d'autant plus efficace que chacun dans le cadre de la confiance nous continuerons à contrôler et nous contrôlerons tout ce qui est en notre pouvoir la confiance n'exclut pas le contrôle et nous avons tous le pouvoir de contrôler nos élus la démocratie commence par là commence par là c'est que l'élu doit rendre des comptes il doit rendre des comptes parce que il est payé par le contribuable pour être élu et donc vous avez nous avons chacun le pouvoir de demander des comptes chacun le pouvoir d'être dans une démarche de contrôle qui n'est pas un contrôle inquisitoire mais qui est simplement un contrôle citoyen parce que la décision publique et Raymond Avrier que vous connaissez peut-être qui a son actif l'annulation des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy l'annulation également des sondages de l'Elysée et l'incarcération d'Alain Carignan Raymond Avrier disait récemment les affaires publiques doivent être transparentes parce qu'elles sont publiques et donc à chacun de nous de le faire respecter alors est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce que nous allons aller voir un coup non il y en a qui veulent encore poser des questions alors il y a bientôt des élections vous allez les tanner les candidats aux élections leur demander la formule de la vanne du tri tout ça tout ça oui oui je rappelle pendant que vas-y prends les questions je rappelle qu'il y a donc des cartons dans lesquels vous trouverez notre très belle plateforme allez vas-y ça marche plus le micro c'est un micro ça marche ? oui je vous laisse la glace il faut que je laisse la glace d'accord très bien ce que je vais dire va aller de soi parce que je ne l'invente pas la poudre mais j'assistais à trois débats dans celui-là un sur les ateliers citoyens ce matin un autre sur le taffeta et puis donc celui-ci et finalement vous en conviendrez sans doute comme moi qu'on trouve une trace transversale qui est qu'on nous prend pour des pigeons pour des couillons pour des bons à rien qui ne comprennent rien et quand on ouvre notre gueule on est des terroristes ou des zadistes ou des etc donc je trouve que ce truc-là il faut que ça finisse en tous les cas on est au fait maintenant on est au fait on sait qu'on ne nous prendra plus pour des couillons et que le discours technocratique économique etc devra passer par les fours scodines du citoyen parce que je crois que maintenant on en a assez entendu on en a assez vécu et ça n'est jamais qu'une fois de plus et je pense que à ce niveau-là l'expérience de notre l'âme des landes fera école certainement encore un moment c'est pour ça aussi que nos mouvements d'opposition font si peur et que la répression est si violente parce que ça ébranle le système et c'est pour ça que la répression est et sera violente derrière derrière là-bas la dame là qui lève le bras vas-y avance avance là il y a une dame alors moi c'est pas une question mais une réflexion que je me suis faite lorsque je suis arrivée tout à l'heure j'ai dit oh là là mais il y a beaucoup d'associations c'est génial et mon mari m'a dit mais il y a peut-être trop d'associations et j'ai pensé à un livre que peut-être beaucoup connaissent d'Orwell qui s'appelle la ferme des animaux où justement le pouvoir profite justement de la scission entre les gens pour faire ce qu'il veut et je me suis dit si on réussissait à unir à unir tous nos efforts si on s'unissait vraiment parce que chacun moi je fais partie de trois associations mon mari de trois aussi SOS Rivière bon plusieurs associations sur le plan local national bon d'action aussi plus internationale mondiale planétaire mais finalement chacun travaille pour son fond de commerce et je trouve que le pouvoir s'appuie trop sur nos différences et sur nos scissions pour faire ce qu'ils veulent alors c'est pas une question mais une réflexion que je fais à nous tous si on veut gagner il faudrait peut-être réussir à s'unir des questions levez bien la main ah ça se ralentit c'est bien ça se ralentit alors on va terminer sur la question de l'unicité mais on peut être unis et différents parce que comme il faut préserver la biodiversité il faut aussi préserver la biodiversité humaine et c'est compliqué de mettre tout le monde ensemble avec les différences que nous avons heureusement mais vous avez raison il faut essayer de travailler à l'unité mais le pouvoir le pouvoir est un poison et tant que les gens n'en auront pas conscience il continuera à pervertir même les mieux intentionnés c'est pourquoi il faut organiser aussi la rotation du pouvoir et ça c'est pas facile alors moi je voudrais peut-être juste terminer sur un point parce qu'on a beaucoup parlé des élus et de leur engagement et de leur responsabilité je voudrais aussi appeler votre attention et votre vigilance sur le milieu associatif le milieu associatif se fait infiltrer par les lobbies nous en avons des preuves qui sont parfaitement claires un exemple je vous dirais 50 millions de consommateurs vient d'élire son nouveau président et il a pris l'ancien délégué général du syndicat de la grande distribution vous dites oh non comme ça voilà et bien c'est arrivé pas à 50 millions de consommateurs mais dans une autre dans une autre association il y a des associations qui perdent les repères qui perdent les repères parce qu'elles sont dans l'institution parce qu'elles sont intégrées dans l'institution de la décision des services préfectoraux etc je demande à tous les associatifs d'être extrêmement vigilants sur les conflits d'intérêts et sur les infiltrations des lobbies à l'intérieur même des associations c'est une véritable stratégie qui est mise en place qui n'est pas une paranoïa de ma part qui est parfaitement vérifiée prouvée par des documents alors bien sûr on nous explique oui mais ce sont des gens compétents oui ce sont des gens compétents mais qui ont un conflit d'intérêts voilà alors effectivement si c'était l'exemple que je vous ai donné qui est complètement faux je le répète mais non j'ose pas j'ose pas ça fait procès d'intention ça fait procès d'intention je veux pas le dire vous me forcez voilà c'est toi qui m'as poussé là tu m'as poussé on va retenir 50 millions de consommateurs c'est pas allez vas-y sinon c'est moi qui vais le dire je le dis on va dépasser le temps c'est pas grave bien je fais bref donc voilà je vous ai parlé tout à l'heure de l'institut de la gestion déléguée qui est la plaque tournante de la privatisation des services publics en France à l'intérieur de ce cet institut de la gestion déléguée dont le sous-titre était The French Institute for PPP voilà l'institut français pour les partenariats publics privés vous aviez un membre du bureau qui était également le délégué général de l'union des transports publics et ferroviaires et qui se trouve aujourd'hui être le président de la FNOT et moi ça me pose un vrai problème la fédération nationale des associations d'usagers des transports je ne fais pas un procès d'intention ce que je dis simplement c'est que là il y a un véritable problème et que vous voyez qu'il y a un véritable parallélisme entre l'exemple que je vous avais donné et cette situation actuelle et donc je dis oui il faut être vigilant à ça il faut être extrêmement vigilant il ne s'agit pas de dénoncer les gens il s'agit simplement de faire attention la FN la FN ne peut pas avoir comme président celui qui était le délégué général du syndicat des transporteurs privés pour les transports publics c'est mon avis merci beaucoup à tous c'est bon Geneviève on s'arrête on se propose de continuer autour d'un verre et à l'air libre merci infiniment de votre participation et bon courage c'est bon courage